... Puisque d'habitude, donc moi je m'appelle Frédéric Bonnet, pas forcément comme j'enseigne, surtout au DSA, c'est-à-dire au Postmaster, avec des étudiants qui ne sont pas tous issus de l'école. La plupart des étudiants de l'école, vous ne me connaissez pas. Donc on a organisé avec David Mangin ce cycle, qui vous a déjà présenté la l'heure des prochaines... Aujourd'hui il n'est pas là, je vous prie d'excuser. Les semaines suivantes, ce sera moi qui introduirai les intervenants. Donc on a organisé ensemble ce cycle d'intervention sur la question faire de la politique pour la ville. Et il se trouve que dans le cycle, il y a une conférence où c'est moi qui m'y colle. Donc je vais faire cette intervention. sur un sujet que j'ai choisi en petite intro avant. Vous ne vous étonnerez pas, j'ai écrit la conférence, donc je vais le lire, mais je vais essayer d'être un peu vivant. Il y a des images aussi qui accompagnent, qui sont plutôt des illustrations en tâche de fond, il ne s'agit pas ici de... Alors on parle beaucoup d'architecture quand même, on est quand même dans une école d'architecture, donc c'est une conférence d'architecture sur une question politique qui est celle de l'Europe, qui me paraît être une question absolument décisive, magistrale. Alors c'est peut-être pour vous une espèce d'évidence, parce que Erasmus, tout ça, votre génération, il faut bien comprendre que pour les gens de génération intermédiaire, on va dire comme ça, qui ne sont ni près de la retraite, ni près de l'école, qui sont un peu au milieu, moi j'ai 52 ans. L'Europe, c'était vraiment la question nouvelle pour moi quand j'avais 20 ans, quoi. C'est-à-dire quand j'allais... Ça fait 30 ans que je vais en Finlande, il y a 30 ans, il me fallait un visa pour aller en Finlande, par exemple. J'allais au consulat demander un visa, exactement comme aujourd'hui on le fait pour aller en Chine. Et donc cette question européenne, c'est ça 30 ans, donc c'est très peu. Donc il me paraît absolument décisif, qu'il y a des enjeux qui sont considérables, et que la globalisation, enfin, ou tout le discours sur la globalisation nous fait parfois un peu trop oublier, donc je souhaitais rappeler un certain nombre de choses, poser un certain nombre de questions. Voilà. Puis je pense que c'est quand même notre maison commune. Moi, personnellement, je comprends 7 langues de ce continent, j'en parle couramment 4. Je pense que vous-même, qui avez beaucoup voyagé, qui avez fait Erasmus, etc., vous êtes forcément polyglotte, très souvent, par les 2-3 langues européennes, dont le français, évidemment. Donc c'est une question qui nous est quand même très concrète, en fait. Donc voilà. Donc la question d'origine pour cette conférence, c'est d'explorer l'idée d'une ville européenne, explorer sa pertinence, ce que nous enseignerait en tant qu'architectes, ce que nous aurions à gagner à l'investir en tant qu'école. Alors la singularité européenne ne va pas de soi, pleine de sous-entendus et de risques d'interprétation, comme chaque fois que le mot « identité » est prononcé, mais avec une intuition, peut-être, quelque chose de particulier qui traverserait l'Europe, des propriétés singulières, au-delà des différences. Aldorossi, par exemple, aurait-il écrit « L'architectura della citta » sans cette expérience européenne. Cette singularité douteuse serait battue en brèche par la plupart des économistes, des géographes, des géophilosophes, qui nous parlent plutôt de ce qui nous traverse du Groenland à la Nouvelle-Zélande, des Fidji à Long Island, les effets omniprésents de la mondialisation. Ces effets déterminent, selon la plupart de ces chercheurs, l'essentiel de ce qui nous constitue. Nous travaillons, nous vivons, sont des usages modelés à l'échelle planétaire, avec des richesses qui sont principalement produites ailleurs et dont l'origine se perd désormais dans un hors-cadre plus vaste. Nous gagnons beaucoup à ne pas oublier cela. Mais en tant qu'architecte, toutefois, nous avons un problème, un double problème, je dirais. D'une part, l'architecture travaille sur des différences, sur des contrastes. Qui d'entre nous, même parmi ceux qui sont plus éloignés des pas du régionalisme critique, pourrait dire que désormais, le site n'importe pas ? Qui d'entre nous renierait les mots d'Alberti qui insistait sur l'influence de la région, sur toute chose construite, la politique, le sol, les ressources, le climat. Même l'œuvre de Valerio El Giatty, magnifiquement personnelle, est ancrée en profondeur. Sa maison au Portugal est sienne, mais ô combien à l'Entejan. D'autre part, pour l'architecte, vous devez voir, je vais parler beaucoup d'architecture, mais ce n'est pas très étonnant. Ce qui traverse l'espace et le temps relève d'une permanence et d'une extériorité, indépendance du lieu et du moment. Les questions d'architecture, comme les figures archaïques, n'ont pas attendu les théories de la globalisation pour être partagées. L'architecture est pourtant capable de s'allier à une ville, à une région, à ne pas en diluer les propriétés. Les ressources de la discipline aident à ce dosage. L'architecture est ainsi plus forte que la globalisation, quelque part. Elle vient avant. Alors, un exemple, avec un business plan absolument remarquable et un art du marketing qui est vertigineux, Bjerg Koeingels est parti à la conquête des mégapôles. Alors récemment, même de mars, pour l'instant, il n'a pas demandé d'aide à Arnold Schwarzenegger ni à Matt Damon. Ça va venir. Donc, c'est un architecte global, indeed, present everywhere, on every subject. A commencer par New York, la plus emblématique, la plus fascinante. So what ? Malheureusement, et la leçon vaut pour Big comme pour Nouvelle ou Foster, de Londres à Shanghai, tous les efforts du monde pour se distinguer et transfigurer la figure de la tour, par exemple, se heurte à la persistance inamovible de la Cigram. La tour de Miss Vandero est un nouvel archaïsme dans le meilleur sens du terme. Ses sœurs de Toronto, ici, ou de Chicago, s'imposent d'elles-mêmes. Cette architecture universelle est paradoxale. La Cigram est à la fois générique, reproductible et profondément ancrée. Sa peau est en bronze, qui n'est pas à la portée du premier venu, mais revendique une place pour l'éternité. La base horizontale permet à la tour une géométrie parfaite, autonome. Je suppose que vous connaissez tous cet exemple. Je n'ai pas mis d'image, mais bon, incontournable. Sans concession au sol, mais relève en même temps la nature de la géométrie new-yorkaise. Nous ne sommes pas sur le souple horizon des Limons du Yangtze, mais bien sur le Gneiss Cabossé de Manhattan. Le retrait, la tour étant retrait, identifie la tour comme un objet focal, qui se détache de son environnement, de la règle commune. Mais il ouvre en même temps une respiration, un espace public, un point de la ville qui en est dépourvu. Cette architecture traverse les géographies et est à la fois généreuse, civile, attentive au sol, aux piétons, à la magie ordinaire de New York et nulle autre. Et pourtant, pourquoi la plupart des tours européennes, avec quelques exceptions, Richard Rogers à Londres, Joe Ponte, ne sont-elles pas simplement posées sur le sol avec une adresse sur la rue ? Avez-nous besoin d'un intermédiaire comme pour s'excuser de déroger ainsi à l'urbanité encore villageoise dont nous sommes coutumiers ? Hans Koloff à Berlin résout cela par une transition de modé nature. Un Américain à Paris, en quelque sorte. La conscience des effets globaux de la mondialisation n'enlève rien à la recherche qui est la nôtre. Elle rajoute une dimension. L'impact des interdépendances planétaires se combine à celui de propriété plus locale et aux éléments transversaux de la discipline. Nous jouons avec ce triple jeu d'influence. La conscience et la connaissance de la globalisation peut nous aider à faire du business mais nous aide-t-elle à devenir de meilleurs architectes ? Ceci étant posé, il n'est pas incongru d'examiner la question d'origine, la propriété européenne des villes où nous intervenons, ce qu'elles sont, ce qu'elles impliquent et en quoi elles nous questionnent. La première chose, je dirais, ce que nous sommes premièrement en tant qu'européens, c'est la question des métissages. La mondialisation n'a pas attendu les théories libérales pour s'installer dans un monde que l'on a longtemps compté par l'histoire des conflits, l'échange des richesses matérielles mais aussi scientifiques, poétiques, culturelles, linguistiques et fondateurs. Les historiens d'après-guerre l'ont bien montré comme ceux de l'école des Annales, Georges Duby, Maurice Gravier, Fernand Braudel. Les cartes sont parlantes, quelle que soit la focale, l'intensité des échanges est considérable, les interdépendances multiples, les effets sur le territoire manifestent. Vous avez ici une carte sur 1300 ans à peu près d'histoire des principaux flux et des échanges à une échelle qui est absolument celle de la mondialisation aujourd'hui, évidemment. Nous sommes profondément métissés. D'est en ouest, à l'image du très beau récit de Paolo Rumiz, dont je vous recommande la lecture, aux frontières de l'Europe, du Cap Nord à la Mer Blanche, d'Estonie en Pologne, de Biélorussie en Ukraine, de Bulgarie au Bosphore, du Sud au Nord, à l'image de ces architectures venues d'Italie et d'Europe centrale qui, colonisant progressivement les terres boréales, revenaient plus au Sud, configurés de nouvelles villeparques. J'en parlerai tout à l'heure. Question Nord-Sud qui est absolument indéterminante. Les sous-ensembles qui constituent l'Europe lui donnent une personnalité. Chaque entité est à la fois fortement hybridée avec les autres composantes et tournée vers l'extérieur d'une manière ou d'une autre. Le monde anglo-saxon, la Baltique, la mer du Nord, la Méditerranée, les Balkans et la mer Noire, la forteresse des Alpes elle-même, la Suisse, racontent ce métissage. Château d'eau européen tourné tour à tour vers la Bavière par le Rhin, la France par le Rhône, la plaine Padane par le Tessin. Ces complicités ne se sont pas faites sans heure. L'Europe s'est construite sur des guerres terribles. Les échanges continus qui sont à l'origine de ces croisements mouvementés ont fini par former une idée politique nouvelle, pacifique, qui s'est progressivement institutionnalisée. Cette institution, l'Union européenne, a du sens, même dans des pays qui ne sont pas directement associés. Je pense à la Suisse, la Turquie ou la Norvège. L'Europe politique est une idée jeune, puissante et très fragile à la fois. Nous en sommes dépendants, chacun d'entre nous en est responsable. Notre destin, son destin, pardon, est suspendu à notre capacité de nous définir de manière multiple en alliant toutes les dimensions. La citoyenneté contemporaine est faite de multi-appartenances. On peut être du Cantal et en même temps européen, ce n'est pas un problème, ou catalan, par exemple, et européen, néanmoins, et espagnol, à l'occasion. Nous parlons plusieurs langues, nous pouvons habiter ou travailler dans plusieurs pays au cours de notre vie, nos réseaux sociaux s'étendent. Alors, ce que nous partageons comme citoyens, donc l'architecture n'est pas n'importe laquelle des disciplines, elle touche la vie quotidienne. Pourquoi j'insiste sur la question du citoyen ? Avant d'être architecte, on était citoyen. Elle touche la vie quotidienne, ça nous intéresse tous. L'économie, elle est liée au contexte politique, elle nous parle d'intérêt public, ne serait-ce que parce qu'à chaque fois que l'on l'édifie, on modifie la relation entre espace privé et espace public. On ajoute ou on retranche quelque chose au paysage que nous partageons. Ce que nous partageons comme citoyens, le cadre politique commun qui est le nôtre prend sens pour l'architecture. Je pense à nos échanges à l'école fructueux avec Santiago du Chili, par exemple. Une grande métropole mondialisée qui a beaucoup à voir avec Londres ou Istanbul, même si la richesse ici, là-bas plutôt, vient d'abord des montagnes proches. Les tours sont édifiées avec l'argent du lithium, du cuivre et de l'or. Beaucoup d'immeubles, on est ici à Santiago, beaucoup d'immeubles ont un air familier. La modernité blanche, l'art déco, l'éclectisme, le purisme contemporain, les halles de métal du XIXe, les migrations, les voyages, les livres et les formations croisées ont joué leur rôle comme en Europe. Mais ceci, c'est l'architecture. Le vélo en libre-service est apparu dans la trame, la gentrification est en cours dans les quartiers de l'Astaria, bientôt à Yungaï. La consommation est omniprésente, les marques s'affichent dans les rues, comme chez nous, dans les rues piétonnes avec les grandes chaînes. Mais cette familiarité globale, globalisée, est apparente. En réalité, rien ne cadre. Les inégalités de patrimoine, de revenus et de formation sont écrasantes et beaucoup plus territorialisées que chez nous, bien plus encore. L'écart des modes de vie est colossal. D'un côté, les suves luxueux qui descendent des villas grandioses dépendent de la cordière et de l'autre, ceux qui ont à peine les chaussures pour venir travailler depuis les bidonvilles des Seroths. Donc les condominiums des classes moyennes et l'habitat informel d'un côté. Mais la chose publique à Santiago n'existe pas sous la forme que nous connaissons en Europe. Le fait que les instances publiques puissent avoir avec des outils variables une influence très grande sur la fabrication de la ville, sur l'accessibilité des services, sur l'organisation des transports, n'a pas du tout le même niveau d'évidence. D'où, au premier sujet, la question du rapport entre la régulation entre l'équilibre, la régulation publique et l'énergie des investisseurs privés. C'est un des premiers éléments en commun en Europe. Les villes sont comme partout dans le monde issues d'investissements privés, mais la puissance publique, celle de l'aristocratie de la Renaissance, donc c'est pas que la question contemporaine et de l'époque classique ou encore celle que les démocraties ont progressivement installées, joue un rôle de régulation considérable. L'Union européenne est aujourd'hui un organisme de régulation supplémentaire et de péréquation, même s'il a pris une dimension et un mode de fonctionnement bureaucratique qui en dissipe la lisibilité et en dissolvent parfois le projet, il faut bien le dire, et le regretter. On n'explique pas le Paris d'Haussmann ou le Barcelone de l'après-franco, ici c'est une des places des années 80, ou même la Londres contemporaine sans comprendre cette régulation publique. les opérations récentes de la CFF à Zurich par exemple ont un moteur financier et une forte rentabilité, donc il s'agit bien, on est bien dans une économie libérale, mais cela n'empêche pas la vision générale, le gain d'aménité publique, non pas pour des raisons morales, parce qu'il le faudrait, mais aussi parce que c'est plus efficace et apporte sur le long terme une plus-value bonifiée. La qualité civile des projets est aussi un investissement. Cette articulation associent souvent la qualité de l'espace public à la valorisation des parcelles privées du tissu urbain des villes dans toute leur profondeur. C'est une spécificité. Lorsque nous avons réalisé à Alicante le parc, donc nous, mon agence au Brasse, le parc de l'Aéretta donc dès 1993, l'investissement de 11 millions d'euros qui correspond au parc, en fait, s'inscrit dans un programme de financement équivalent au quadruple dédié à la rénovation du centre historique. Achat de parcelles, réhabilitation d'immeubles, construction de logements sociaux, subventions, assistance technique et juridique accordée aux propriétaires privés pour la restauration, mise aux normes de leur appartement, construction d'épliquements publics, etc. Une stratégie globale à l'échelle de tout le secteur historique. Cette action publique joue sur tous les niveaux avec des outils complexes mêlant sphères publiques et intérêts privés. C'est aussi celle qui a été mise en oeuvre très tôt à Bologne, par exemple, qui est un des procorceurs, à Lisbonne, dans le quartier du Chiado, à Dublin, à Anvers, etc. Certes, des mégapoles mondiales ont connu historiquement des régulations comparables. New York, par exemple, avec Robert Maudzis, ou après l'action absolument remarquable du maire Bloomberg. Mais New York n'est-il pas précisément la plus européenne des villes américaines ? Excusez-moi. C'est une exception aux Etats-Unis. C'est complètement cet espèce de champ d'action absolument décisif sur la forme de la ville, etc. Et tout à fait exceptionnel, effectivement, sur la ville de New York. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait, finalement ? Enfin, ça, c'est juste... Je ne présente pas dans le détail, mais à l'agence, on fait essentiellement, depuis 25 ans, comme Christophe Delmar ou d'autres, on travaille, en fait, à une échelle intermédiaire où toute la question, c'est l'équilibre, les rapports, comme ça, particuliers entre des investisseurs privés et une vision publique partagée, en fait, qui est portée par le politique. Et ça, c'est assez singulier. Vous montrez ça à Santiago du Chili, ça n'existe pas, en fait, ce genre de choses. On fait des condominiums, on fait parfois un transport, une ligne de métro, mais on ne fait pas ce type de projet. Ça n'existe pas. Autre chose que nous partageons. Les petits-enfants de la guerre, enfants de la paix. Nous sommes aussi les enfants de la guerre, liés désormais par un pacte qui semble nous garantir la paix. La plupart des villes européennes ont été bouleversées par les guerres. Certaines, comme Dresde ou Le Havre, récemment Sarajevo, furent presque complètement détruites. Les bombardements massifs qui frappent depuis peu Homs et Alep ont été expérimentés pour la première fois en Europe, d'abord en 1914, puis à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Des pays entiers sont constitués de villes neuves, comme en Allemagne ou certaines régions de la Belgique. Ces destructions ont eu un rôle refondateur pour l'urbanisme mais aussi pour l'architecture. La reconstruction, puis la croissance des Trente Glorieuses est notre histoire commune. Programmée, elle laisse un héritage contrasté, mais elle a démultiplié les réflexions et les références pour le logement de masse avec une dimension sociale très importante, une attention aux plus fragiles assortie de toute une série de dispositifs d'aide publique. Ça a l'air évident, mais c'est de moins en moins évident, en fait, en vérité. Cette énergie publique a soutenu les savoir-faire pour une architecture sobre et ordinaire destinée à tous développer les standards résidentiels, appuyer l'industrialisation de la construction. Il suffit de voyager un peu pour se rendre compte à quel point cette réalité nous est propre. Ailleurs, le logement des plus fragiles est laissé à l'entassement et à la rente privée, à l'informel ou aux banques se risquant par les supprimes à prêter à des familles insolvables. En 2016, le nouveau prix Prisclair-Alex Alejandro Aravena s'unia cet écart. Dans la plupart du pays du monde, le logement social n'a aucune existence et presque pas d'histoire. Troisième chose constitutive, la nature domestiquée, une étendue contrainte. Parcourons le Chili. Je reviens toujours au Chili, mais quand on a des relations très fortes avec Santiago, je me permets de le faire. 4 000 km de long pour 18 millions d'habitants, à peine plus que les Pays-Bas, sur 250 km de large. Il n'est pas impossible ici de voler plusieurs centaines de kilomètres sans entrevoir un village isolé dans la sauvagerie de ces paysages minéraux. L'Europe est faite d'une autre nature, construite, aménagée à l'extrême, domestiquée, comme le décrivait Andrea Felicioni dans les constructions du paysage, la revue Le Visiteur, numéro 3, 1997. Merci Sébastien Marot. Une dimension finalement très romaine, là on a des travaux de Paolo Vigano sur le Vénéto, sur la structure réticulaire qui est principalement due à un héritage des Romains, car l'Europe est aussi peu ou prouche que fut l'Empire romain, pas tout à fait, mais il y a eu en tous les cas des connexions assez fortes, où l'organisation du territoire, de l'agriculture et des infrastructures, mais aussi la structure des espaces naturels est très étroitement imbriquée à l'histoire des villes. Les interlandes, les arrière-pays, ont des bords communs, se touchent les uns les autres. L'idée de confins n'est présente que dans l'Europe boréale, peut-être, la Carilou, la Laponie, l'Écosse peut-être, mais pas beaucoup plus. Cette structure particulière, cette texture, devrait-on dire, rapproche à tout moment les villes de leur campagne productive. C'est une interprétation qui laisse penser que l'Europe garde un caractère rural. On voit partout des champs, des villages, des fermes. Bien au contraire, si l'on étend la très belle idée d'hyperville, avancée par André Corbeau pour la Suisse, encore la revue Le Visiteur, publiée, très beau texte, dont je vous recommande aussi la lecture, que l'Europe entière est une ville qui contient la campagne et les espaces naturels. On est très loin de Sydney, de Houston, de Mendoza ou de Lagos. Cet entrelacement a un impact sur nos représentations du paysage mais aussi sur les modes de vie. L'espace rural où la ville diffuse européenne sont une campagne à la fois urbaine et publique, c'est-à-dire accessible, complexe et équipée, à l'exception de quelques latifundis d'Andalousie et de Castille, feedback de la colonisation espagnole sud-américaine sur son propre sol originel. Cette imbrication des paysages et ses traces rurales sont autant de sujets pour les architectes européens. Dans les revues d'architecture, entre quelques immeubles urbains, une tour et une arée au regard, on apprend aussi comment étendre une grange dans un amour du GRS portugais ou installer une famille face à la montagne du Farallberg. Cette structure tissée des paysages urbains et naturels influence aussi les politiques urbaines, la forme des villes, les liens de l'espace urbain avec les ressources alimentaires mais aussi les ressources en eau et en énergie se resserrent comme le défend le florentin Alberto Maniaghi avec le concept de biorégion. Ici, une image de Maniaghi. Encore un autre point, l'attention au logement qui fonde l'ordinaire des villes. Je reviens à un débat auquel j'assistais à l'université catholique de Santiago, encore le Chili, où Aravena reportait l'anecdote suivante. Un journaliste demande à plusieurs prises claires, il y était présent, grand prix d'architecture que vous connaissez, et puis il dit, je ne citerai pas de nom mais on devine un peu de qui il peut parler, quel est leur engagement pour le logement social ? La plupart dédaignent la question, semblent embarrassés, évitent, se détournent. Celui qui ose répondre est catégorique. Ce n'est pas un problème d'architecture. Aravena poursuit, pour l'élite, selon lui, l'architecture constitue à créer un objet qui n'a jamais existé avant, qui n'a jamais été imaginé, qui ne sera jamais repris après. Une oeuvre unique, sublime, implacable. Or, le logement, et en particulier le logement social, c'est le contraire. Puis on parvient à faire école, mieux on réussit. D'où le problème ou le paradoxe, en tous les cas. En Europe, l'architecture porte très tôt son attention sur le logement ordinaire, voire populaire, bien avant les constructions massives des années 1920. Immeubles urbains, mais aussi maisons et cités jardins forment dès la fin du XIXe siècle une part importante de la croissance des villes. La chaire contemporaine des villes européennes est faite d'immeubles ordinaires portés par une architecture exigeante et vivante. Kai Fisker, par exemple, ici sur l'image, a inscrit dans la continuité ce que fut la riche Copenhague, annonçant la rigueur élégante d'Arne Jacobsen, en écho avec la radicalité de Peter Klint pour l'église de Grunewick. Une brique, des millions de briques, une cathédrale, je ne sais pas si vous connaissez ce projet extraordinaire, je n'ai pas d'image, uniquement avec des briques. Voici Copenhague. Asnago et Wander actualisent l'immeuble milanais luxueux que la capitale Lombard s'est toujours attachée à mettre en scène. Dessins d'apparence élémentaires, raffilement du dessin et des matières. Même dans les villes malmenées par les destructions à cause de la guerre, mais aussi à cause des incendies, les rues ordinaires sont faites de collages hétéroclites exprimant la succession des modes constructifs avec une rigueur commune par Asnago Wander, je vais passer vite, qui parvient malgré tout, donc une rigueur commune qui parvient malgré tout à constituer l'esprit de la ville ici à Helsinki. C'est le cas des rues du Damier et d'Helsinki où la juxtaposition d'immeubles Jugend, de massives façades nationales romantiques et des trames de cuivre des murs rideaux des années 60 ne parvient pas à perturber l'ordonnancement et l'unité. Plus tard, lorsque les effets du baby-boom et de la croissance économique d'après-guerre se firent sentir, les architectes furent très engagés sur l'extension des villes européennes. Ces grandes opérations de logement populaire ont aujourd'hui mauvaise presse. Au pire, on les détruit avec le mépris qui semble désormais dû à la modernité. Robin Hood, par exemple, les Smithson. Au mieux, on les réhabilite avec plus ou moins de respect et d'attention. Pourtant, dans des conditions économiques souvent difficiles, les architectes ont produit dans toute l'Europe un nouvel ordinaire dont on oublie un peu vite la nécessité et l'attention. Bien des plans sont remarquables. Typologie traversante, pièces généreuses, lumière, parquet de bois, balcon ou terrasse, distribution astucieuse, etc. Il n'y a qu'en Suisse ou encore quelques pays du Nord que l'on puisse croire que ce temps n'est pas révolu. Logement contemporain à Zurich, comme en témoigne l'ouvrage Merhalts-Vonen, par exemple, à propos de Zurich, précisément. La plupart des logements produits aujourd'hui par les investisseurs qui se substituent aux opérateurs du logement social n'ont pourtant pas le quart des qualités spatiales de ces immeubles de la reconstruction. Alors, les exemples sont assez innombrables. En fait, je ne veux pas... Alors, il y a Giancarlo Di Carlo, je pense, par exemple, qui cherchait à donner à la famille de chaque ouvrier sidérurgiste de Terny un logement un logement avec terrasse, un intérieur domestique, des vedelles partagées au sein d'îlots jardiners. James Sterling, ici, investit avec rigueur dans les programmes de logement, dans les logements et l'utilisement suburbain du Greater London Council, où le béton s'alliait avec élégance à la brique traditionnelle de l'Angleterre. Alvaro Siza, qui construit à Porto un habitat de coopérative il y a fort longtemps déjà, plusieurs décennies. Les salles, qui restent une référence incontournable, tout comme son travail à Evora. Erskine, Terny, ça c'est Giancarlo Di Carlo, Siza à Evora, Malaguerra, vous connaissez tous. Erskine, en Suède, connu pour ses spectaculaires témoins post-modernes, mais aussi son investissement dans les cités ouvrières, reculées, souvent en pleine campagne, comme ici, dans le cas de Tibreau. Avec une architecture alimentaire, il associait ses répétitifs de logements avec les équipements et les espaces publics. Maintenant, une grande variété d'espaces urbains et paysagers. Savine Séver, en Slovénie, qui répond de manière plus corbuséenne. Les Français de l'atelier de Montrouge, ici sur de l'habitat de loisirs, mais qui recherchaient dans toutes les configurations une complexité formelle pour restituer la diversité urbaine au sein d'opérations unitaires. logements sociaux, tourisme, équipement public. La classe moyenne, même modeste, n'est pas oubliée par cette génération d'architectes, touche l'ensemble du territoire et des typologies de logements, incluant les banlieues diffuses, les lotissements de maisons de l'habitat intermédiaire, par exemple, ateliers 5 près de Berne. Les opérations de maisons-patio, de maisons-gradins au-dessus de l'Allemagne, Arne Jacobsen au Danemark, en Finlande, Kaya et qui sirènent bien plus que le trait médiatique Alvaralto construisent des centaines de logements très accessibles, bien construits en briques et en métaux préfabriqués. Cette tradition a de beau reste, ça c'est sirène, c'est anémie, cette tradition a de beau reste, les jeunes architectes les plus engagés comme en Finlande, l'équipe de Playa architectes sont conscients de cet héritage au point d'habiter personnellement à Tapiolla dans un immeuble de Pietila. Mais bon, tous ces architectes, les architectes contemporains, je pense par exemple à Playa, que je connais bien, qui s'inquiètent énormément de voir que, y compris dans les pays du Nord, on retire progressivement par exemple la responsabilité du plan à l'architecte. C'est-à-dire qu'on dit que finalement le plan du logement ce n'est pas vraiment une question d'architecture. Faites la façade. Même en Finlande. C'est pour dire que cet héritage il est très fragile. Donc ce combat pour un logement ordinaire sous toutes ses formes est un héritage commun. L'un encore. Ensuite, il y a une question d'échelle. Excusez-moi, je choisis encore quelques points. Donc aller à Londres, Paris, ou Istanbul depuis Nantes, Malmö, Lodz ou Parm. Tout va vous paraître gigantesque. Passage Malmö, Londres. Mais bon, aller à Shanghai, Tokyo, Lagos, San Paolo, ça va vous remettre les idées d'aplomb. Donc il y a une question en Europe, tout est petit. Paris en est le parfait exemple. J'avais mis Malmö et Shanghai, c'est pas tout à fait... Paris en est le parfait exemple. 52% des trajets se font à pied, par exemple, ce qui prouve qu'on est toujours très proche. L'échelle est ridicule. Essayez de marcher à San Paolo, vous pouvez, mais c'est pas l'ordinaire, disons, du déplacement. Manipuler cette smallness, je me permets cet anglicisme, dans un monde immense et mondialisé, pose des difficultés aux urbanistes comme aux architectes. Même Herzog et Demeron se sont cassés les dents à Paris. Enfin, en tous les cas, continuent de se casser les dents, peut-être qu'un jour ça marchera. La Tour Triang, qui est pourtant modeste, ne passant pas dans cette ville provinciale, finalement, qui regroupe pourtant 12 millions d'habitants. Si on s'étend au Grand Paris. La métropolisation et les nouvelles formes du territoire peuvent aider à voir plus grand. On se souvient, par exemple, de la très belle idée de Ludgie Snodzi pour la Randstadt hollandaise où un immense viaduc circulaire redonnait une visibilité iconique à la ville diffuse mais continue, mais que constituent, pardon, à eux seuls les Pays-Bas. Mais Snodzi, il faut le rappeler, travaillait sur ce projet avec Mendes d'Arocha, un œil brésilien posé sur le mouchoir de poche néerlandais. La mesure du piéton demeure l'étalon des villes européennes. Le dédale de la Rome de Noli, les jalonnements de Bernini ou de Michel-Ange, les silhouettes des gravures du XVIIe siècle, la danse proche des clochers baroques de Copenhague, l'assemblage des trams d'Helsinki ont un pas d'une centaine de mètres. Les séquences d'espaces publics remarquables forment une collection de kilomètres habitées, jamais plus d'un kilomètre en général dans les grandes séquences urbaines, qui semblent régler sur la même mesure. Lorsque Plechnik repense Ljubljana, capitale, là encore, très small, extrêmement petite, de la jeune Slovénie, il dessine certes de grands plans directeurs, parfois, mais c'est par une série d'actions réduites, articulées sur la géographie et la trame urbaine existantes, qu'il refondra la ville en utilisant toute la palette territoriale de l'architecture. Infrastructure, paysages, édifices, une écluse, un marché qui est aussi un quai, un triple pont, une place suspendue sur la rivière, une bibliothèque, des ruines transformées en passages, un canal domestiqué, des rives redonnées à la promenade, des sentiers, des belvédères. Tout se joue à quelques centaines de mètres, on passe de l'un à l'autre comme entre les pages d'un livre. Asplund reprendra les mêmes ajustements pour l'extension de la chancellerie à Stockholm. Alison et Peter Smithson travailleront sur le même registre des pérégrinations de Baff à l'immeuble de The Economist à Londres. Colin Rove et Aldor aussi s'appuient sur cette maîtrise de l'espace public et de l'architecture urbaine en toile de fond de deux livres majeurs dans l'histoire de l'urbanisme, l'architecture de la ville et College City. On pourrait presque identifier les villes à Splund, ici à Stockholm, pardon, les Smithstones, le travail absolument remarquable fait à Bath. On pourrait presque identifier les villes par la structure de leur trame urbaine, la manière dont elles s'insèrent dans le grand paysage et la typologie de ces espaces publics en coupe et à l'échelle de 1 centième, très proche de l'homme, comme le fut le travail de Hans Bernoulli. Donc là, on est en 1928, une tentative de rapprochement de la perception physique très proche comme ça, très sensible de l'espace public avec la dimension géographique pour l'ensemble des villes suisses. C'est un ouvrage absolument décisif et remarquable dans l'histoire de l'urbanisme européen. Enfin, l'Europe est peut-être la seule à mettre en réseau autant de villes de petite taille et pourtant fondatrices. On pense par exemple à toutes les villes autour de la plaine Padame, Modène, Parme, Bologne, etc., qui sont des villes où il y a une demi-heure de ville à ville et qui sont toutes absolument importantes alors qu'elles sont très 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 proches. Ce serait Zola, cette maille-là qui est très intéressante. Donc ces villes appuyées par un arrière-pays qui leur assuraient les moyens de subsistance ainsi que par les échanges liés à leurs voisines. Comment expliquer sinon que des villes aussi petites que Nantes, Porto, Rijeka, Tallinn, à Corunia ou Nice puissent avoir une telle importance territoriale ? L'Europe est faite de villes qu'à peine une heure suffit à traverser à pied. Autre idée, c'est le rapport entre mesures méditerranéennes et mesures baltiques. Bon, pendant mes études, quand j'ai fait mes études, moi c'était dans les années 80, début des années 80, un peu plus de 35 ans, on était baigné essentiellement par des revues italiennes et par des textes théoriques, d'ailleurs tous très politiques, de tafouri, etc. Et en fait, les projets, c'était effectivement Rossi, Ginovali, Grassi, Grigotti. C'était le retour à la ville, à la densité, aux espaces publics de la tradition urbaine européenne qu'accompagnaient en France Paneray, Bac ou Castex. Sisa, Boïgas, Kof étaient alors en phase. La ville, c'était le tissu, le type, l'ordinaire de la parcelle ou de l'immeuble urbain. Puis on découvrait très vite qu'il y avait une autre Europe qui avait misé sur les liens entre architecture et nature. C'est pour ma part ce qui m'est arrivé en quatrième année. Je suis allé en Finlande et d'un coup, j'ai découvert qu'il n'y avait pas que cette image, par exemple. Il y avait un autre imaginaire. L'espace plus distendu et pas pour autant moins construit. Alto, Asplund, Leverenz. L'imaginaire architectural européen s'est construit sur cette double dimension entre Baltique et Méditerranée. D'une part, les villes du Nord ont importé les savoirs de l'architecture civile des villes du Sud, les architectes tessinois à Saint-Pétersbourg, les Italiens, ça c'est un Italien en Finlande au XVIe siècle, les Italiens ou les Allemands à Stockholm et Helsinki, les Français au Danemark. Dès le XVIe siècle, les villas paladiennes se sont installées dans les étendues boréales entre sol et bouleau sur le granit d'Ostro-Bothnie. Mais ces greffes ont réagi à nouveau sur les figures architecturales d'origine, leur donnant une nouvelle existence, une nouvelle substance. la distance qui les séparait, un autre rapport au sol et au parcellaire, à l'infrastructure, ont produit un système de parc qui a rejailli sur la manière de penser la ville. Le Berlin de Schinkel est sans doute le plus bel exemple construisant une ville-paysage, une ville de fragments reliés par les parcs et les allées, de pièces se frottant l'un à l'autre sans se toucher, sans vraiment s'assembler. grâce à ce double mouvement de bas en haut puis de haut en bas, enfin je devrais dire du sud au nord puis du nord au sud, s'affirme une autre forme de ville mais aussi une autre manière de situer l'architecture dans son contexte. On pense au travail de Sébastien Marot et de Florian Edwerk sur l'ouvrage de Wunger Seckolas Berlin, Archipel Vert, notamment. Que doit l'émergence d'une telle figure à l'apport fertile de ces échanges constants entre paysages nordiques et architecture méditerranéenne ? Ce faisant, l'architecture a trouvé une position qui la détache à la fois de la trame urbaine, du tissu et de la composition paysagère. La Casa de Musica en Porto en étant un des plus beaux exemples précisément dans une ville du sud où l'univers paysager du nord via les Anglais être présent sans doute a eu une certaine influence. Boivistat est une ville-jardin ouverte sur l'océan. Cette double mesure s'est renforcée et on la retrouve aujourd'hui dans l'aménagement des villes. Les villes nordiques ont méditerranisé leurs espaces publics. Moi, je me rappelle par exemple mes premiers contacts avec les villes du nord, Stockholm, Helsinki. C'était absolument inimaginable il y a 30 ans de boire un café en terrasse dans une ville comme Helsinki. Ça n'existait pas. L'idée de la terrasse au soleil, même en plein été, où on pourrait boire un verre de vin comme ça, ça n'était absolument pas du tout. Le café, c'était une activité privée qui était à l'intérieur. Ou alors, c'était très différent. Aujourd'hui, vous allez à Helsinki, vous avez l'impression d'être à Barcelone. À côté, tout le monde est dehors. Dès qu'il y a un peu de soleil, c'est absolument quelque chose qui a complètement basculé en 20 ans. Donc, avec ça, il y a eu évidemment des aménagements. Donc, ces villes ont... Excusez-moi. Donc, méditerranéaliser, excusez-moi, le néologisme, leurs espaces publics, qui sont devenus piétons, orientés sur l'ombre et le soleil, animés au moindre redoux. Les villes méditerranéennes, quant à elles, intègrent clairement les ressources naturelles et paysagères dans leurs stratégies urbaines et dans leurs aménagements concrets. Mais je me souviens, ça, c'est le parc qu'on a réagi en Espagne, que simplement, au début des années 90, le mot naturaleza, nature, prononcé par un architecte, était d'une incongruité absolument phénoménale en Espagne. C'est-à-dire que c'était passé presque pour un gros mot. On se dit, mais de quoi il parle ? C'est un architecte, pourquoi il parle de nature ? Donc, là, je vous parle d'il y a à peine 20, 25 ans. Les projets urbains les plus récents rendent compte du croisement de ces cultures urbaines qui sont aussi celles d'Erasmus. Il suffit de voir le concours européen, par exemple, la manière dont ça impacte. La familiarisation avec les autres langues, tous les jeunes européens sont polyglottes, j'espère, et les vols low-cost, bien sûr. Pour l'architecture aussi, ce métissage est issu de voyages, de complicités et de voisinages permanents. La littérature, l'imaginaire, picturale et cinématographique, mais aussi très tôt, chaque partie de l'Europe est devenue familière aux architectes, bien avant l'Asie ou les villes d'Amérique du Nord. Les images, je me permets cette petite... que j'ai vérifiée auprès de Peter Zumthor, donc c'est... J'avais l'intuition qu'il y avait un rapport, mais en fait, oui, il y avait un rapport. Les images des rues de confins Boreo, décrites par Joseph Asservi au XVIIe siècle, reprises par le tchèque Karel Capek au Seuze de la Seconde Guerre mondiale, donc 1936, ne résonnent pas avec le très discret mais magistral musée des sorcières. Donc c'est toute cette question qu'on voit sur ces dessins des séchoirs, des grands séchoirs qui étaient dans les gravures très très tôt, dans tous les ouvrages, des grandes structures en bois au bord de la mer, par le discret mais magistral musée des sorcières assemblée il y a peu par Peter Zumthor sur un roc des rives norvégiennes. Donc il y a une sorte d'imaginaire, comme ça, partagé, qui traverse... La formation joue un rôle, bien avant Erasmus, ainsi que les langues de publication et les réseaux d'éditeurs, les architectes slovénes qui firent leurs études à Vienne, les finlandais à Berlin ou à Vienne, Moneo et Sisa et leur voyage initiatique autour de la Baltique, l'édition espagnole, El Croquis, Dos Reis, etc., où les allemands Déta et de Bauwelt contribuèrent à la diffusion de cette culture architecturale européenne, comme le fit Casabella et Domus à partir des années 70 ou AD, Architecture Design, une décennie plus tôt. Les mouvements modernistes ont aussi joué un rôle précurseur. Ici, il y a Tim Ten qui venait de toute l'Europe, c'est un peu une sorte de prototype de ce qui nous arrive aujourd'hui. En privilégiant les rencontres régulières d'architectes venus d'horizons très variés, dont la plupart, pas tous, mais la plupart étaient européens. Pensons aux photos de famille des Tim Ten. Cette constitution européenne par le brassage des expériences trouve une transcription plus contemporaine à travers le concours Europan, par exemple, depuis le début des années 1990. Beaucoup d'agences européennes ont fait leurs armes avec ce concours, souvent hors de leurs frontières, et en mêlant au sein des équipes des nationalités diverses. Après l'intégration européenne des pays de l'ex-comecon, c'est-à-dire au début des années 2000, la revue A10 revendique avec force ce métissage, cette identité transversale faite d'individualités multiculturelles. À l'intérêt des architectes croates, slovenes, lituanien, estoniens, laitons, slovaques, roumains, polonais, depuis des pays en pleine rupture imaginaire dans la production pléthorique est une manière à l'époque de s'accrocher à l'Europe. Les premières années de publication dénotent une certaine emphase, une architecture fraîche, baroque, plutôt expressionniste, qui tranche radicalement avec la rigueur de ce qui fut construit dans les pays de l'Est et avec l'héritage familier de l'architecture moderne européenne. Dernier point, c'est la question des ancrages locaux et du retour, du rapport aux ressources. L'extrême fragmentation des paysages, les petites dimensions et la juxtaposition indéfinie d'arrière-pays contrastées ont plus qu'ailleurs et avec une maille plus fine renforcé l'importance de culture architecturale locale. Dans son texte essentiel sur le régionalisme critique, Kenneth Frampton cite tout de même aux côtés du Japon, de Hando et du Mexique, de Baragane, six situations européennes, le Portugal, la Catalogne, la Finlande, la Hongrie, le Tessin et le Danemark. A 50 kilomètres, beaucoup de facteurs changent. La structure foncière, la forme des exploitations agricoles, la structure urbaine des villes, l'économie et les matériaux disponibles, au moins jusqu'au 19e siècle, mais aussi le microclimat, la langue parfois, les savoir-faire. Un pays aussi microscopique que la Belgique se plaît aujourd'hui à spécifier une architecture wallonne et une architecture flamande, sans compter toutes les micro-variations. Envers, c'est quand même pas Gans ou Bruges. Et bien encore moins les banlieues bruxelloises ou toutes ces zones frontières qui fricotent avec les Français fustiles nordistes. En Europe, ces variations locales ne créent pourtant pas de césures. Elles sont intégratives. Elles fabriquent plutôt des unités nouvelles. C'est aussi pourquoi l'identité de l'architecture et des villes européennes est profondément métissée. L'architecture portugaise n'existe pas vraiment en tant que telle et l'inventaire de l'architectura populaire en Portugal à la fin des années 50 a refondé une forme d'unité à partir du relevé patient des écarts. Édouard Keller, dans le Tessin, montre de même dès 1934, donc bien avant Frampton, que la constitution de l'architecture tessinoise du XXe siècle doit beaucoup à la rencontre heureuse de la tradition rurale et de l'architecture moderniste venue du monde germanique. Ça, c'est un très beau livre de Keller qui n'est absolument pas connu sur le Tessin, sur la construction du Tessin. Il y a d'innombrables témoignages contemporains d'une architecture familière profondément ancrée, jouant subtilement avec des figures permanentes et une attention au lieu. Citons, par exemple, la lumière que captent les façades de céramique dessinées par Alvaro Siza dans la Roi Alekrim à Lisbonne, comme si le Taj était entré dans la ville. Plus qu'une revendication régionaliste, cette attention au contexte, à ces variations subtiles construit l'imaginaire de la ville européenne. Elle en décrit les nuances hybrides. Donc, cette première partie pour... La deuxième est plus courte, je vous rassure. Pour... Alors, c'est une interprétation, il n'y a rien de scientifique, c'est un point de vue, en fait, que je développe sur un certain nombre. Comme ça, il y a sept spécificités que je trouve intéressantes à développer et qui sont à chaque fois reliées avec l'architecture. Alors, évidemment, ça, c'est ce dont on hérite. Et je pense qu'il y a aussi un certain nombre de choses que nous pourrions perdre ou que nous avons peut-être déjà perdues. Et là, peut-être, la conférence va prendre un tour un peu plus politique, même si, jusqu'à présent, j'insiste, cette question européenne, je pense que je suis en plein dans le sujet en parlant de l'Europe. Ça, on est absolument... Ça nous est absolument fondateur. Alors, ce qui nous rassemble change. Les bouleversements profonds sont en cours qui ont une influence à la fois sur notre citoyenneté et nos engagements d'architectes. Alors, la première chose qui est en train de changer partout en Europe, c'est très important, l'équilibre entre intérêts publics et intérêts privés. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas tout à fait bon. Le financement public a longtemps compensé les effets... Ça, ça fait partie de... J'ai pris ce tableau, mais on va voir comment il arrive. Le financement public, elle entend compenser les effets des inégalités et de la spéculation foncière. C'est une chose absolument décisive qui a l'air évidente et donc qui fait partie du premier chapitre que je viens de développer, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a des inégalités. On est dans un monde qui produit des inégalités. Et il y a jusqu'à présent, en tous les cas, une sorte de pacte social en Europe qui... Enfin, jusqu'à présent, en tous les cas, de la Finlande à l'Espagne, l'Espagne d'après Franco, c'est exactement ça, qui dit la responsabilité de la collectivité, du politique, c'est de compenser dans une certaine mesure ces inégalités, en faisant des transports publics accessibles, en mettant des équipements, en construisant du logement social, du logement social, etc. qui montrent qu'au contraire, l'accroissement de la richesse, c'est le graphique, s'accompagne d'une augmentation considérable des inégalités. On voit, c'est l'Allemagne, ça veut dire, en gros, vous avez la richesse qui augmente, la pauvreté qui augmente, et le chômage descend, mais la contrepartie, c'est que la pauvreté augmente. Les emplois, on le sait, les emplois créés en Allemagne sont des emplois très très faiblement rémunérés, qui ont beaucoup accentué, enfin, qui ont à la fois porté la dynamique économique, mais en même temps, ont complètement accentué les inégalités. Donc ça, Piketty, notamment, l'explique, il y a un certain nombre de gens très sérieux qui travaillent là-dessus. Donc la redistribution est remise en cause, ça c'est une question absolument fondamentale. Les moyens d'accompagnement et d'investissement des États et des communes se réduisent fortement, confère le débat actuel des maires qui s'inquiètent, en fait, de la baisse de leur budget. Le Portugal, alors ça va mieux au Portugal, je vous invite à suivre avec attention cette actualité. Et la Grèce sont en grande difficulté. Les capacités d'investissement des pays nordiques, même des pays nordiques, moi je vois les débats en Finlande, c'est assez tendu, de l'Italie ou de la France sont aussi altérés. Dans ce contexte, la probabilité des projets d'écoquartiers, à la fois mixtes et inventives, les quartiers des années 90, initiales des années 90, mais force très forte pour le petit public, cette probabilité s'éloigne. Arabian Ranta, ici à Helsinki, ou Viki à Helsinki, où l'on se servait des plus-values de vente des logements les plus chics de bord de mer pour installer dans les mêmes îlots des étudiants et du logement social, donc on est en plein dans la redistribution. à Merbi, à Stockholm, donc ça c'est à Verbi and Ranta, à Merbi, où la densité cohabitée avec un paysage naturel exceptionnel est une restauration complète des transports publics. Pourrait-on encore lancer ces projets ? On le voit à chaque fois qu'il est question de financer, par exemple, des nouvelles lignes de tram ou autre. C'est un peu déjà des projets du passé, tout ça. Dépenser des centaines de millions d'euros pour faire un tram, c'est quelque chose, c'est toujours un peu là, mais c'est déjà le passé, en quelque sorte. Dans ce contexte, les projets urbains les plus récents des villes européennes peinent à garantir la mixité sociale et la qualité des espaces publics et des équipements publics. Dans les grands projets parisiens comme Masséna, près de la gare de Sterlitz, les logements se vendent entre 9 000 et 11 000 euros le mètre carré. Je rappelle que la moitié des salariés français gagnent moins de 1 750 euros net par mois. Alors, je cite Alain Garès, qui est un des grands aménageurs en France et qui dit « 90 % des logements que nous construisons ne sont accessibles qu'à 10 % de la population. » Les projets emblématiques comme AffenCity en Bourg font localement polémique car ils favorisent une gentrification accrue aux bénéfices presque exclusifs d'intérêts privés spéculatifs. Là, on est déjà un peu dans le deuxième âge de l'urbanisme européen, c'est plus récent, où on assume en quelque sorte une gentrification assez patente. apparaissent des quartiers entiers dont les espaces d'apparence publique sont en réalité privés, possédés, programmés, gérés et surveillés par des sociétés privées. André Tavares, qui est intervenu à l'école récemment et Nuno Valentim, autre acheté portugais, raconte ainsi la manière dont le centre de Porto s'est vidé de ses habitants petit à petit et devient la proie d'investisseurs internationaux qui curent des îlots entiers pour une sorte de condominium néo-traditionnel avec une sorte d'architecture de céramique qui imite en fait les anciennes maisons portuennes, sans hésiter sur le pastiche, installant là des résidents temporaires pressés de faire la fête d'un week-end à l'autre et au gré des vols low-cost de Ryanair et EasyJet. Les îlots ont de porosité contrôlée et de vastes cours fermées la nuit qui n'a plus rien à voir avec le dédale des courettes portuennes mais l'image semble préservée à Zulejo, ces dalles de granit aidant. Le film « M'a mis sur les villes » je ne sais pas si j'ai une image mais oui, c'est en ligne, c'est un film de 90 minutes qui est fait par Claire Laboret, réalisatrice pour Arte, qui parle, donc dévoile plusieurs versions de cette privatisation progressive du tissu urbain européen, des grandes opérations spéculatives d'Istanbul au quartier surveillé de Londres et cite d'ailleurs les résistances habitantes de HafenCity, de Hambourg, il y a tout un chapitre là-dessus, qui ont plutôt perdu quand même. Cette approche très libérale impacte la ville mais aussi la production des édifices, l'architecture publique s'était affirmée après guerre en Angleterre pour les équipements comme pour le logement social, souvent manifeste. Certains des meilleurs architectes de la planète sont toujours britanniques mais outre que leur capitale semble tout entière occupée à construire des skyscrapers qui la banalisent, Cheaperfield, Caruso Saint-Jaune ou Sargisson et Bates construisent désormais logements, bibliothèques et musées ailleurs, dans d'autres pays que leurs pays d'origine. Les grands projets portés par les collectivités ne parviennent même plus à suivre les objectifs politiques, notamment en matière d'écologie et de lutte contre le réchauffement climatique. Milan, par exemple, a quand même réussi en 2015 une exposition internationale dédiée à l'alimentation en sacrifiant les meilleures terres agricoles d'Europe. Le greenwashing est un art pour les grandes compagnies pétrolières et chimiques mais les métropoles ne sont désormais pas innocentes. Cette évolution rejoint ce qui se passe partout ailleurs dans le monde, en Amérique du Sud, en Asie du Sud-Est, en Chine et depuis longtemps en Amérique du Nord. Cela interroge nos pratiques, nos références, notre culture architecturale. Cela nous oblige à aller au-delà des slogans, les villes vertes, la mixité sociale, les villes solidaires, etc. et autres fausses évidences et à nous intéresser de près, ce qui advient vraiment avec un regard critique plus aigu encore. Chipper Field. Alors là, une question qu'on a peut-être déjà perdue, en tout cas qu'on est en train de perdre, c'est la question des solidarités entre territoires. L'Europe s'est construite sur des solidarités financières et plus généralement des échanges de ressources et de savoir-faire. Le renouveau de grandes villes comme Lisbonne ou Dublin, mais aussi la façade atlantique française, c'est-à-dire Nantes, Bordeaux, etc., qui sont aujourd'hui les moteurs et qui ont, dans les années 70 et dans les années 80, bénéficié massivement en fait de l'aide, des aides européennes et des fonds fédères, ce qu'on ne sait pas, mais les chiffres l'attestent. En fait, c'est une sorte de reconquête qui a été quand même financée, qui était dans le cadre à l'époque des rééquilibrages des territoires par rapport à la fameuse banane bleue qui fait Londres, la Roure, la Suisse, Milan. Donc, les lieux les plus dynamiques aujourd'hui ont été beaucoup aidés. Donc, aujourd'hui, cette question qui aujourd'hui, Nantes, Rennes, Bordeaux, etc., qui sont aujourd'hui montrées comme un modèle de développement, ont directement bénéficié des premiers fonds structurels européens. Les régions les plus riches et dans celles qui avaient le moins de ressources. L'intégration de l'Allemagne de l'Est a essayé de soutenir son tour grâce à ces fonds de solidarité. Cette redistribution à l'échelle européenne a longtemps été reliée par une solidarité plus locale d'une région à l'autre, comme en France, à l'échelle française. On sait que l'économie de montagne suisse, par exemple, est largement subventionnée par les ressources des cantons les plus dynamiques, industriels et financiers. La Suède ou la Finlande transféraient elle aussi les gains des entreprises technologiques des rives de la Baltique vers les confins de la Laponie pour assurer le maintien de services de haut niveau. Alvaro Alto à Rovaniemi témoigne de cette longue tradition de compensation entre territoires de revenus différents. Les régions rurales les moins fertiles, qui n'ont pas bénéficié d'une politique agricole européenne tournée vers l'exploitation et les grandes monocultures, ont été soutenues par ces transferts de richesses. Les programmes d'équipement, les bibliothèques, les gymnases, les écoles de compagne, la revitalisation des bourgs villageois en déclin sont les témoins architecturaux de ces compensations régionales. L'architecture de la seconde moitié du XXe siècle mais aussi l'aménagement des infrastructures ne seraient pas aussi riches sans ces politiques. Cela ne va pas de soi. Il suffit de voir la Roumanie, essentiellement rurale, avant l'intégration dans l'Union européenne ou de regarder les Etats-Unis dont la littérature contemporaine démoigne de la dégradation des zones rurales, des lisières du Montana à la pointe du Michigan ou aux étendues désolées du Wyoming. Je dis ça parce que ça veut dire que si on n'a pas ces systèmes de compensation, il y a des décrochages territoriaux qui sont absolument considérables et qui ont lieu aujourd'hui notamment dans les confins européens. Vous allez maintenant dans l'est de la Finlande. Il y a des zones pratiquement désertifiées qui se sont désertifiées dans les 10, 15 dernières années et qui sont dans un état difficile. Cette solidarité financière et technique a démultiplié les échanges, notamment par l'organisation de concours publics croisant les savoir-faire des uns et des autres, la diffusion des projets mais aussi des modes d'investissement des opérateurs financiers associés à ces programmes de restructuration a d'ailleurs peu à peu banalisé l'espace public, le traitement des infrastructures et in fine l'esprit des villes. Par exemple, Lisbonne, l'exposition internationale à Lisbonne qui a eu... La baïcha lisboète a connu avec le renouvellement de Lisbonne au moment de l'expo une mutation rapide et les rues sont désormais, comme dans la plupart des centres-villes, dévolues aux franchises des multinationales du luxe, de l'habillement et de l'alimentation. Tout est bien à sa place. Encore, cela fut-il fait à Lisbonne avec une certaine élégance. Siza et Souto de Mora n'étaient pas loin. Mais le destin et le paysage urbain de certaines villes ont été pulvérisés. Pensons à Valence, par exemple, en Espagne. Alors, je devais avoir des images qui allaient avec. Je vous disais Bordeaux. Je ne sais plus où c'est. Voilà, Lisbonne que vous connaissez par cœur. Ça, c'est... Ici, on est... Il y a eu, sur l'Espagne, par exemple, des projets comme ça qui sont l'expo universelle de Saragosse. D'accord ? De l'herbe. Donc, des grands investissements publics avec beaucoup de fonds européens sur le parc magnifique fait par Danoky avec des attitudes d'architectes qui ne sont pas inintéressantes. Comme Zahadide, là, 72 millions d'euros, la passerelle, que j'en ai fermée parce qu'il n'y a plus d'argent. Cette ville est complètement ruinée. Toutes les extensions urbaines sont... Il y a des déserts autour où il y a toutes les voies, les bancs, mais pas les bâtiments parce qu'en fait, il y a eu la crise immobilier et tout s'est effondré. La ville de... Voilà. Ville de Valence qui est endettée où il y a eu beaucoup de financements européens mais aussi un endettement absolument considérable de ces villes et des architectes comme Santiago Calatrava qui a fait dépenser quand même 2 milliards d'euros à la ville pour ces bâtiments, qui a facturé 1,5 million en fait un plan masse dans une ville qui est aujourd'hui aux abois avec des difficultés sociales qui sont absolument vertigineuses. Donc l'Europe, c'est aussi ça, paradoxalement, c'est aussi ce transfert de richesses qui s'est fait parfois dans des conditions on va dire étranges et je voulais signaler ici, je l'ai noté parce que je parle de Bordeaux dont on connaît le renouvellement et qui a effectivement aussi bénéficié de ce mouvement. Un exemple concret, nous, quand on a fait le parc au Havre, sur 18 millions d'euros de travaux, il y a 11 millions d'euros d'argent de l'Europe qui vient en fait contribuer au renouvellement de ce territoire. Donc cette question de la distribution, il faut quand même savoir qu'aujourd'hui, on est en train de la perdre. Et on le sent assez cruellement, je parlais de la Finlande, la situation par exemple dans l'Est et dans le Nord de la Finlande aujourd'hui absolument désastreuse, il y a un appauvrissement considérable de la population, une perte des services. Il n'y a plus qu'une seule profession qui est en croissance et qui n'a pas de chômage, c'est les gens qui s'occupent des personnes âgées et les vendeurs de téléphones portables. C'est les seuls statistiquement, j'ai regardé les statistiques, toutes les autres professions, les instituts, toutes celles notamment qui témoignent d'une vivacité démographique, par exemple les instituteurs, il y a des instituteurs quand il y a des gamins, en fait, c'est en décroissance complète et donc, c'est des pays qui ont, c'est des régions d'Europe qui ont aujourd'hui, qui sont abandonnées en quelque sorte. Après avoir été soutenu, c'est ça, il faut bien comprendre que l'Europe, c'est ce qui a soutenu l'intégration européenne, a soutenu, a amélioré les écarts. Alors l'Europe de l'Est a beaucoup bénéficié, continue de beaucoup bénéficié de ces transferts de richesse, évidemment, et c'est heureux, mais il y a quand même des déséquilibres absolument manifestes. Et ça a un effet sur la démocratie. Je ne sais pas si vous regardez les dernières élections. Donc j'ai mis une image assez illustratif, mais ça n'a rien à voir avec... Mais bon, quand même, l'espace public, c'est quand même l'espace de la démocratie. Donc cette mutation économique et cette manière, en fait, un peu différente de concevoir les solidarités avec une montée des égoïsmes, met directement au péril la démocratie, le pacte social qui nous lie. Lors des élections de 2014, par exemple, le parti des vrais Finlandais, qui est le parti populiste, europhobe et xénophobe, qui n'existait pas il y a 10 ans, c'était quelque chose qui n'était pas présent, est devenu dans les régions rurales de Finlande le second parti politique. Deuxième position. Actuellement à Helsinki, 4 ministres sur 14 en sont issus. Et pas des ministères de détail, c'est affaires étrangères, travail, affaires sociales, défense. Le mouvement de sécession du Brexit, qui est aussi europhobe, s'est amplifié et a été sanctionné par le vote. Les pays de l'Est de l'Europe, qui bénéficient pourtant dans la même période de l'essentiel des aides régionales de l'Union européenne, se sont radicalisés. La Pologne ou la Hongrie, le populisme gagne. En Allemagne même, où reviennent l'égoïsme et le dépit, les dernières élections en témoignent. Je vous rappelle que le parti d'extrême droite est arrivé deuxième dans la plupart dans beaucoup de... Il y a une évolution absolument inquiétante des votes sur l'Allemagne. Vous avez dit la deuxième partie plus politique. Je prends des risques. Ces évolutions s'accompagnent dans certaines régions d'une altération du vivre ensemble. C'est là où... Chômage avec des taux inusités, une déstructuration du tissu professionnel. Donc, vous voyez ce que je dis dans l'Est de la Finlande, seuls les médecins, les psychologues et les vendeurs... J'avais oublié les psychologues et les vendeurs de téléphones progressent. Les écoles se vident, les enseignants partent. En Espagne et au Portugal, les entreprises du bâtiment, industrie, artisanat qui étaient parmi les plus performantes d'Europe. On oublie toujours de le dire, mais quand vous voyez El Croquis... Enfin, moi, j'ai travaillé 10 ans en Espagne. Quand vous voyez El Croquis et 2G, tout ça, vous voyez ces architectures espagnoles absolument sublimes. C'est parce qu'il y avait des maçons, des charpentiers, des gens qui savaient travailler la pierre, etc. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Il y a eu la crise économique. Les gens sont laminés. Il n'y a plus de formation. Ils sont tous partis. Sans compter les jeunes architectes qui travaillent tous à Berlin, à Zurich ou qui sont partis au Brésil ou à Santiago du Chili. Donc, en gros, c'est des territoires comme ça où il y a une génération entière, voire plusieurs générations, de savoir-faire qui a disparu, qui a été rayé de la carte. D'accord ? Et pour longtemps, Tavares, dont je parlais tout à l'heure, qui est de Porto, rappelle aussi que l'immigration massive des jeunes professionnels surdiplômés, excellemment formés qui partent au Brésil, en Angola, dans le cas du Portugal, ou dans le reste de l'Amérique du Sud, la société est déstructurée, le vieillissement s'accélère, les friches se développent, les rues se dévitalisent. L'idée d'une société mélangée et multiculturelle que beaucoup de pays américains ou asiatiques nous envient n'est plus si claire. Elle est même battue en brèche. C'est aussi pour cela que l'espace public mute et se referme, que les espaces publics changent de statut, que les quartiers résidentiels se spécialisent et s'isolent. On n'est plus très loin aujourd'hui des condominiums. Tout proche de ma seconde école, puisque j'enseigne aussi à Mendrezio, Com est une figure urbaine manifeste, donc Como en Italie. Nous pourrions conclure que pour l'architecture, le fascisme, puisqu'il s'agit de la Casa del Faccio et d'autres oeuvres majeures de l'époque, a été fécond. Mais il n'est pas sûr que le populisme sauvage qui s'annonce, ni le vertige de la libéralisation outrancière, ne laisse beaucoup de marge de manœuvre à l'architecture et bien moins encore à la ville. Une idée simple est en péril. L'édifice ordinaire forme l'espace public de la ville, qu'elle soit dense ou diffuse, reste offert à la vue de tous, qu'il soit modeste ou opulent, demeure accessible, accepte et bonifie le voisinage des autres selon une urbanité généreuse. Cette évidence s'estompe. Dès lors, comment poursuivre aujourd'hui ce que Kai Fisker ou Asnago & Wendor firent à Copenhague ou à Milan. On perd ensuite notre capacité de métissage. 1 million de migrants et réfugiés sont arrivés en Europe en 2015 avec une couverture médiatique telle que l'on aurait pu croire assister à un raz-de-marée. Pourtant, ce flux représente 0,2%. 0,2% de la population de l'Union européenne et 0, alors de l'Union européenne et 0,14% de la population européenne quand on met dedans la Turquie. qu'est-ce que j'ai dit là quand on met Turquie comprise qui fait 77 millions d'habitants. Donc le continent européen 0,14%. 1 million, c'est le nombre de migrants arrivés à Ellis Island, New York, en 1907, en une année. Et une ville, on ne parle pas d'un continent, on parle d'une ville, une ville, New York, qui se plaît à rappeler qu'elle doit sa prospérité à ce brassage continuel. Les migrants, les réfugiés sont mal accueillis, un sentiment politique très étrange s'installe, profondément xénophoge, qui rappelle de fort mauvais souvenirs. Pourtant, l'Europe s'est aussi construite par les métissages. J'ai travaillé 10 ans en Espagne, dans la région de Valence, qui sait ce qu'elle doit aux Arabes. En France, l'industrie s'est construite dès le 19e siècle avec la main d'oeuvre venue de Pologne, du sud de l'Italie, puis d'Espagne et du Portugal, avant que le Maghreb ne contribue, lui aussi, pendant les 30 glorieuses, à la prospérité économique. Au-delà de cet impact, cela fut important pour la constitution des villes et pour l'architecture, car les savoir-faire voyagés avec les hommes. On pense, c'est juste une anecdote, mais le Corbusier qui écrit cette fameuse lettre à son maçon Sard, maçon de la Villa des Mat, pour le convaincre de pervertir l'entreprise trop sage qui a aligné sagement les briques à la maison Jaoule. Perdre l'ouverture à l'autre, la curiosité, le désir d'altérité, c'est perdre l'esprit même de l'Europe contemporaine. Pour la ville, c'est acter la ségrégation, les quartiers exclusifs, le contrôle de l'espace public. Nous y sommes aujourd'hui. D'accord ? Pour l'architecture, c'est y renoncer, car l'architecture est la métisse même. Alors, ce qu'on pourrait faire, alors il me reste deux, trois pages, je sais peut-être, je ne sais pas si j'ai dépassé le temps, non ? Bon, je continue quand même, parce que c'est intéressant de voir ce qu'on pourrait faire, mais c'est un peu, à la limite, après ce diagnostic, un peu acide, mais... Alors évidemment, comme citoyen et comme architecte, parce que c'est la même chose, en fait, finalement, mais on a quand même deux moyens. Vous voyez, je parle quand même beaucoup d'architecture parce que je pense que ce n'est pas tout à fait pareil. Il y a évidemment le background du citoyen, mais en tant qu'architecte, à quoi on sert ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Donc moi, je pense qu'on peut s'engager pour modérer ou amender ces évolutions, contrer les risques les plus périlleux, évidemment, mais comme architecte. Alors, la nostalgie n'est pas bonne conseillère. Le state welfare, certes, c'est-à-dire cette idée que l'État veille, la puissance publique veille quelque part à notre... à cette sorte de réduction des inégalités, d'accompagnement, s'estompe, ça c'est sûr. Mais d'autres liens, d'autres solidarités émergent. On le voit, on l'a vu en Espagne après la crise, j'ai mis cette image express, c'est un ami qui est maire de cette ville qui était avant directeur de l'architecture à Valence maintenant. L'Espagne a vécu une crise absolument... Enfin, continue de vivre une crise absolument dramatique. En plus, il y a une crise politique majeure, c'est absolument catastrophique. Mais d'un point de vue économique, c'est très dur. Mais il y a quand même une résilience par les réseaux sociaux. Alors, pas réseaux sociaux au sens Facebook, mais réseaux sociaux au sens réel, c'est-à-dire de réseaux familiaux, amicaux, etc., qui ont fait que les gens ont assez bien résisté à un afflux de pauvreté massif, un chômage qui est monté au créneau. Donc des situations qui sont difficiles, mais on voit que ça s'est organisé quand même malgré tout. Alors moi, je pense qu'en tant que citoyen et architecte, on porte une responsabilité politique. Alors pour l'architecte, il y a un peu trois possibilités. Alors, j'y vais carrément. Il y a le retrait cynique. Parce que finalement, quoi qu'il arrive, il y a toujours un client comme Prada pour confier à un architecte comme Rem Kolas la dorure sophistiquée d'une ruine. Il y aura toujours quelques riches clients éclairés, quelques rares, mais ô combien sublimes, commandes somptueuses où l'architecte est libre et respecté. Et puis après, le logement, tout ça, bouffe, c'est pas grave. C'est pas une critique contre Rem Kolas, c'est juste un exemple. C'est pas le pire dans le genre. Il est au contraire assez vigilant, je pense. Je me permets quand même de le dire. Je ne sais pas, il n'y a pas Sébastien Marot dans la salle, mais sinon, il ne va pas me faire assassiner à la sortie. Le renoncement servile, il y a aussi ça comme option. Finalement, faire des tours et des centres commerciaux, même médiocres et lamentablement génériques, c'est déjà quelque chose. C'est un boulot, quoi. Avec un génie du marketing et du talent graphique, on peut même faire l'illusion. Big. New York, l'une des villes les plus merveilleuses du monde, ne s'est-elle pas faite à la force du marché ? Et allons-y. Il y en a pas mal qui sont là-dedans. Mais bon, moi, je me demande, je suis quand même enseignant depuis presque 20 ans, pourquoi forme-t-on quelques centaines d'architectes par an dans les écoles françaises, mais quelques milliers d'architectes dans les écoles européennes par an ? Vous en êtes ? Quand il suffira d'une poignée pour faire chez Prada, dans le premier cas, et pour le deuxième cas, une armée de dessinateurs, de graphistes et de bim-manager, on n'a pas tellement besoin d'architectes pour faire des môles génériques. Ça se saurait. Donc ça, c'est quand même une question. En tous les cas, c'est une question qui est douloureuse pour vous, mais qui est aussi douloureuse pour nous, parce que quand on est enseignant, c'est quand même la responsabilité qu'on a. C'est-à-dire qu'en gros, c'est quoi l'objet, dans le contexte qui est le nôtre ? C'était facile. Après-guerre, en fait, il fallait faire des logements. Les sirènes, ils ont fait des centaines et des centaines de logements. d'éviter dans les logements. C'est ça qui se passait à l'époque. Il y avait une espèce où on ne se posait pas la question de à quoi ça sert. Donc, il y a une troisième voie. Notamment dans la troisième voie. Première question, plusieurs questions. Doit-on considérer que l'architecte n'intervient qu'après la définition de la commande, comme un simple prestataire de service ? Cela a pu être le cas en un temps où la commande publique, mais aussi, avec une certaine évidence, la commande privée des industriels et des promoteurs éclairés était dense et de bonne qualité. C'est-à-dire que la formulation de la demande résultait d'un pacte social ou d'un faisceau d'utilité publique clair et direct. Si cela s'amoindrit ou sert des intérêts tels que le citoyen qui héberge tout architecte se rebelle, nous devons alors contribuer à redéfinir la commande de manière à travailler le champ des actions tirant parti dans notre situation de ce que nous héritons précisément de ce contexte européen. L'architecture doit retrouver une civilité contemporaine peut-être plus complexe que celle de l'ordre social des Trente Glorieuses et du Welfare State européen, mais vive, généreuse et engagée, s'appuyant sur des valeurs qui, quoi qu'on en pense, ont en Europe une force singulière, toujours. C'est une culture toujours vivante. Peut-être bien trop installée, presque assoupie dans une commande confortable, de ce qu'on peut parler pour des gens de ma génération, nous sommes les handicapés du bottom-up et de la frugalité. Il suffit de voir, je ne sais pas, par exemple, quelqu'un comme Dominique Perrault, par exemple, ce n'est pas son truc, quoi. Partout ailleurs dans le monde où la commande publique était moins présente et moins précautionneuse des solidarités spatiales et territoriales, le bottom-up et l'initiative citoyenne sont beaucoup plus vivantes. regardons du côté de Medellin ou de Montréal, dans des contextes très différents mais où le rapport à cette question est très présente. Nous devons pouvoir aller à la rencontre de cette énergie au besoin de la provoquer, l'enrichir. Nous n'avons pas grand-chose à perdre. C'est une manière de faire émerger une commande calée sur les besoins d'aujourd'hui avec les moyens d'aujourd'hui. Ce mouvement est encore faible en Europe ou laissé à quelques groupes très gentrifiés, malheureusement. mais il suppose aussi que nous soyons présents en amont dans une forme de nouvel urbanisme pour susciter dès le départ les transformations effectives du territoire. Pour aller au-delà des oppositions stériles, les investisseurs qui seraient l'ennemi numéro un de la ville à laquelle nous croyons, ça c'est effectivement une illusion dont il faut se méfier, nous devons mieux nous intéresser à l'économie ou plus exactement aux manières différentes de considérer les rapports économiques. Le néo-classicisme libéral est une chose mais il cohabite avec d'autres conceptions qui, plus discrètes, donnent des alternatives. Il y a chez les économistes, si on s'y intéresse, moi je sais que je lis beaucoup, les économistes, un bouillonnement qui pourrait inspirer les architectes. Il y a pour le coup un vrai débat critique de très haut niveau qui est un peu disparu de notre champ, par exemple, qui est un peu plus fragile. Promouvoir un retour au commun est la valeur de ce qui est partagé, la modulation du propriétarisme qui est source de spéculation, de la ségrégation urbaine, d'une bonne part de la déliquescence de la civilité. Tourner pour cela nos yeux vers l'extérieur puisque les commons, précisément, nous viennent d'Amérique du Nord. Ce faisant, intégrer la mutualisation, une autre manière de programmer et donc de faire de l'architecture et se concentrer sur la ville qui existe, sur la réutilisation des objets et des infrastructures existantes. Révéler et prendre en compte des valeurs latentes et pas simplement actives, c'est-à-dire de l'ensemble des ressources, notamment celles qui nous permettent de nous nourrir, d'avoir de l'eau, de respirer, de produire notre énergie. On en parle beaucoup à l'école, je pense que c'est très important. La manière dont nous, en tant que professionnels, on se situe par rapport à ces questions. Ce faisant, s'intéresser à l'ensemble des territoires, à leur complémentarité, les métropoles et les autres, par exemple, à ce que leurs liens fertiles produisent de nécessités qui sont tout à la fois aménagement, équipement et infrastructure. Comprendre le fonctionnement effectif des territoires, leurs interdépendances et intégrer ces nouvelles ordinaires qu'est la ville diffuse et étendue, fragmentée, paysagère, à la fois urbaine et rurale, celle où vivent une bonne part des Européens, cette part de villes longtemps dédaignées, à la fois mal explorées, désinvesties, comme un symptôme du retrait de l'attention aux choses, aux gens et aux lieux et à la montée du populisme qui n'est pas étrangère à ce dédain. Contrairement à ce qu'on dit souvent, les gens les plus pauvres ne sont pas dans les zones périphériques. Par contre, il y a une vraie question culturelle par rapport aux zones périphériques où il y a une sorte d'absence, notamment dans l'urbanisme. Je pense qu'on a là-dessus un rôle absolument majeur à jouer. Dans les exemples, il y a déjà des précurseurs, Bernardo Secchi, Paolo Avigano, qui ont très tôt investi ce champ marginal dans le champ de l'architecture. Réinventer l'urbanisme par des énergies locales, tirer parti de chaque action architecturale pour construire une vision d'ensemble puisque les grands projets semblent plus difficiles à mener. Ça veut dire que le petit devient responsable du grand. Redonner une responsabilité plus forte à l'architecture dans la constitution des biens communs et de l'espace public. S'engager en tant qu'architecte sur les enjeux environnementaux qui commencent à mobiliser tous les publics, ceux-ci en se défiant du greenwashing des multinationales. Par exemple, engager avec d'autres disciplines une réflexion multiscalaire sur la prise en compte des risques naturels, en Europe où les territoires sont si construits que vivre après l'illondation ou les tempêtes maritimes devra devenir l'ordinaire des villes. Redonner une pertinence collective à l'architecture pour la conception des logements pour tous les habitats. Il faudra sans doute pour cela une alliance plus féconde avec l'industrie et inventer d'autres processus de fabrication. Il faudra aussi réinvestir le logement existant, la masse incroyable d'appartements, de maisons que l'on ne peut pas se résoudre à détruire, notamment redonner une seconde vie aux opérations d'après-guerre, redonner une dignité à l'architecture de la modernité dont le message humaniste ne peut pas si facilement s'estomper. Affirmer à quel point l'architecture ne se résume pas à une création individuelle, ce qu'elle est aussi bien évidemment, mais est aussi ouvrage collectif, partage, valorisant les savoir-faire et le travail des uns et des autres, créatrice de richesses, de liens sociaux et de sens citoyen. Et pour terminer, ceux-ci suggèrent peut-être un engagement territorial plus fort, une plus grande intimité avec les ressources disponibles, une meilleure connaissance du contexte, de la culture, des savoir-faire, des opportunités. Cette plus grande proximité peut s'obtenir par un ancrage plus fort sur le terrain, parfois même politique. On le voit, moi je vous rencontre maintenant des étudiants qui font de la politique, c'est quelque chose qu'on ne voyait pas il y a 20 ans, en même temps qu'ils font de l'architecture, c'est-à-dire qu'ils sentent le besoin de s'investir quel que soit leur engagement mais c'est de ça dont on manque le plus. Mais aussi par des collaborations accrues. Alors développement des collectifs d'architectes, certes, et de rapport avec les autres disciplines, comme l'expérimentent beaucoup votre génération, enfin les générations qui sont juste après. Voilà. Bref, une architecture civile, ordinaire, pour répondre partout aux enjeux de notre monde. Et je conclue comme ça un peu brutalement cette conférence sur la question européenne, ses fragilités, ses forces, ses fragilités et les questions qu'elles posent me semble-t-il aujourd'hui à nous qui sommes soit des vieux professionnels, soit des jeunes professionnels, soit des futurs professionnels, engagés dans la vie commune. Merci de votre attention. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada